Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo le taroscope hebdomadaire pour les signes d'eau. Cancer scorpion poisson pour la semaine du 12 au 18 avril. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, mon adresse mail, ma page Facebook Clé de Lumière. Et donc vous avez de quoi me contacter, vous avez les liens nécessaires pour me contacter. Donc on est parti pour la semaine du 12 au 18 avril pour les cancers scorpion poisson. On y va, donc on a ici une femme, on a l'art, les loisirs, l'indépendance et la chauve-souris, enfin le lynx et la chauve-souris. Alors ici on vous dit que vous pourrez avoir à partager des loisirs, des activités avec une femme, une amie ou quelqu'un de proche de vous qui est une femme. Alors ça n'est pas ici la consultante. Donc que vous soyez un homme ou une femme, il s'agit d'une autre personne, une autre femme avec qui partager des loisirs, de la gaieté, des sorties. Ça peut être du sport également, mais c'est plus quelque chose dans le domaine artistique. Un échange, je ne sais pas, de musique ou de peinture ou voilà, ou peut-être que vous faites la connaissance de quelqu'un qui vous emmène vers une nouvelle passion de domaine artistique. On vous dit d'être méfiant, on vous dit d'être méfiant, vous pourrez perdre quelque chose durant la semaine, un objet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour moi ça serait plus une usurpation que le fait de le perdre, de seulement le perdre. Voilà, pour moi il y a question de quelqu'un qui vous, qui veut prendre, qui vous prend quelque chose. Alors pour certains, vous pourriez avoir créé quelque chose, vous avez fait une création avec quelqu'un, ou vous en avez parlé à quelqu'un, et cette personne essaye de vous dérober votre création en fait. Donc voilà, il y a une notion d'indépendance, il y a une notion de méfiance, peut-il, surtout si vous êtes en train de créer quelque chose, ou si vous êtes dans le domaine artistique, il y a une notion de surveiller vos arrières. On dit que, pour moi vous êtes en collaboration ou en contact avec une personne qui ne montre pas son vrai visage. Ou alors vous partiez pour une collaboration, pour faire quelque chose en équipe, faire quelque chose à deux, avec cette femme, et finalement vous vous rendez compte, vous prenez conscience que tout n'est pas tout à fait clair concernant cette personne. Voilà, donc ici on vous parle de vigilance. Vous aurez les moyens ou la possibilité de changer le cours des choses durant cette semaine. Si vous vous rendez compte que vous avez été dupé, ou qu'on essaye de vous voler quelque chose, que ce soit quelque chose de matériel, ou que ce soit une idée, une création, on dit que vous avez les moyens de changer le cours des choses, de récupérer, de retrouver ce qui vous revient en fait. Donc il y aura peut-être une petite déception, mais je ne pense pas tant que ça, parce que vous avez déjà une sorte de surveillance sur cette personne. Vous savez déjà que quelque chose ne tourne pas rond. Voilà, donc vous avez la possibilité de mettre à jour la vérité, et de, je ne dirais pas de prendre la personne la main dans le sac, mais en tout cas de faire valoir que cette personne n'a pas que de bons sentiments, on va dire, vous concernant. Vous avez ici l'Ouroboros, le guide, le printemps, et Jupiter. Ouais, donc ici on dit que vous avez les moyens de, encore une fois, avec cette Ouroboros, le serpent se mange la queue, donc vous avez, donc ça peut être une personne, cette personne qui sera dans l'obligation, à force de contradictions qu'elle aura à vous amener, voilà, je vois bien cette personne, c'est ce serpent qui se mange la queue, et qui sera obligé de se dénoncer au final, parce que vous aurez trouvé les éléments. On parle de nouveaux cycles, et puis vous avez la protection avec Jupiter, la Jupiter qui, le Jupiter et le guide vont faire en sorte que vous puissiez mettre à jour cette personne, et récupérez ce qui vous aura été pris. Voilà, vous êtes aussi aiguillé ou guidé par les bonnes personnes, ou par vos intuitions, qui font qu'ici il y a la notion de récupérer son bien, ou récupérer quelque chose. Voilà, on dit que vous commencez un nouveau cycle aussi, alors un nouveau cycle, peut-être dans le domaine créatif, dans le domaine de cette création, ou dans le domaine artistique, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, que vous avez l'intuition nécessaire, c'est même plus que de l'intuition, j'ai pas le mot, mais en tout cas vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, ou de pouvoir envoyer votre projet, là si vous étiez dans la création, vous avez commencé un projet, vous avez commencé une nouvelle étape, et vous serez aiguillé, il y a le guide ici qui est avec vous, il y a quelqu'un qui vous accompagne, soit pour, je ne sais pas si vous déposez un brevet par exemple, ou si vous déposez un diplôme, si vous déposez un devoir peut-être, quelque chose que vous rendez, vous avez été, vous serez aiguillé, vous serez assisté, vous serez conseillé, pour mener à bien votre projet. Ici avec Jupiter, vous avez toutes les chances sont de votre côté, toutes les chances, vos capacités personnelles, donc ayez confiance en vous, même si on a essayé de vous induire dans les mauvaises directions, ou qu'on a essayé de vous insuffler des mauvaises idées, ayez confiance en vous, vous avez toutes les capacités de rétablir la situation ici. Ça fait comme un switch, où vous étiez dans une situation que vous pensiez perdue, et au final quelque chose se passe, quelque chose d'imprévu, ou en tout cas quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance, et qui reprend, qui vous permet de vous remettre sur les bonnes rails, et de repartir, sans parler de repartir à zéro, c'est-à-dire que vous vous reservez des bases que vous aviez déjà, et vous les peaufinez, vous les améliorez, pour amener à la réussite. Dans tous les cas, il y a la réussite ici, cette semaine, il y a une réussite qui vient à vous, concernant un nouveau site, concernant un nouveau départ, et il y a vraiment quelque chose qui se concrétise durant le printemps ici. Alors il y aura peut-être la peur, pour certains, de devoir, vous aurez été aiguillé et assisté une bonne partie du chemin, mais il y a une partie du chemin que vous devez faire seul, et pour certains, vous allez peut-être vous sentir un peu déstabilisé, parce que vous n'aurez pas totalement confiance en vous, ou que vous aurez un peu peur de partir sur cette nouvelle loi. Il y a des nouveautés qui vont arriver, qui vont se mettre en place cette semaine, qui vont vous mettre un peu à la crainte de ne pas pouvoir être totalement autonome. Mais on dit que de toute façon, même si vous n'avez plus les personnes autour de vous, ou qu'on vous lâche un peu pour que vous alliez vous-même dans la direction, vous aurez quand même l'aide de l'univers pour continuer, à vous emmener dans la bonne direction, et à vous insuffler les bonnes idées, les bonnes démarches. Voilà, donc ça reste positif quand même. Le seul danger ici est la crainte que vous avez vous-même, de marcher seul dans la direction de votre projet, de votre futur voie. Mais vous avez deux fois le guide sur ce tirage. Vous avez la notion de nouveau cycle, donc ça veut dire qu'on écrase ce qui n'était pas nécessaire, ou ce qui n'était pas productif à votre avancée. On écrase et vous repartez sur des basses saines, avec seulement le bagage nécessaire dont vous avez besoin. Et en dos de deck ici, on a l'élévation. Donc l'élévation en plus qui est suivie par la porte. Donc il y a vraiment la notion de partir sur un nouveau départ, qui peut un peu vous déstabiliser, parce que ça ne va pas se passer comme vous l'aviez souhaité au départ, comme vous l'espériez. Mais au final, c'est un peu comme si on vous lançait sur les rails et que maintenant on vous a donné les grandes lignes. C'est à vous d'agir et c'est à vous d'avancer. Mais vous avez l'élévation. Donc il y a une prise de conscience de vous-même et de vos compétences, de ce que vous êtes capable de faire, qui vous ouvre d'autres portes ici. Il y a peut-être la notion, comme je vous ai dit, de devoir changer certaines choses. Comme je vous dis, vous aviez un projet initial, vous enlevez une partie de ce qui n'est pas nécessaire, vous le modifiez. Donc ça, c'est le guide ici qui va vous aider, le conseiller qui va vous aider à reformuler, on va dire, ou à compléter, à argumenter votre projet ou vos démarches. Mais vous avancez dans la bonne direction. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, vous avez ici l'éternité et la naissance. J'ai déjà eu ces deux cartes pour je ne sais plus. Voilà. Donc là encore, on parle d'un projet, de la réussite d'un projet nouveau, de l'élévation et de la réussite de quelque chose que vous mettez en place, que ce soit un projet de vie, que ce soit, bon, bien sûr, il y a ces deux cartes associées par le principalement de grossesse ou de naissance qui se passe bien, qui vous apporte une élévation, un accroissement de votre cœur, de vos sentiments, de vos émotions, qui améliore aussi peut-être la situation familiale. Mais il y a aussi cette notion de faire grandir un projet ou de stabiliser aussi, de stabiliser un projet pour l'amener à la réussite. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de neuf qui se met en place. Je vous dis, ce nouveau cycle, quelque chose de neuf que vous êtes en train de mettre en place, qui vous amène sur un nouveau cycle de vie et qui aura des répercussions positives. Ici, pour moi, c'est favorable. Qui auront un nouveau cycle de vie qui aura des répercussions positives pour vous à long terme. Un projet qui prend place, qui s'enracine et qui grandit. Pour les scorpions, vous avez ici le sacrifice et le choix. Donc vous aurez une décision à prendre cette semaine de quelque chose que vous devrez vous débarrasser. Si vous décidez, dans le choix que vous aurez à faire, si vous décidez de garder quelque chose qui ne vous est plus nécessaire, on vous dit que ce sera un poids qui sera un poids lourd pour vous, un poids mort pour vous. Le choix de vous lâcher cette chose ou cette situation peut vous paraître comme un sacrifice, mais au final, ça sera de quitter quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus nécessaire ou qui vous freine. Pour certains, vous pouvez aussi prendre la décision de quitter quelque chose qui vous met dans un état, dans une situation de victime un peu, de victime ou qui vous empêche d'avancer. Vous avez la possibilité de prendre une décision pour vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Donc il y a les deux cas. Peut-être que les deux cas peuvent aussi se rejoindre. Voilà, il y a la possibilité ici de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, de prendre la fuite par rapport à quelque chose qui vous blesse, qui vous emprisonne, qui vous blesse. Voilà, quelque chose de dur. Vous avez l'opportunité de fuir. Pour les poissons, vous avez l'équité et l'illusion. Donc là, c'est exactement pour vous, je pense, la discussion de la personne qui essaye de vous manipuler. Je pense que c'est tout à fait pour vous parce qu'ici, on a effectivement l'illusion. Il y a quelqu'un qui essaye de vous boucher les yeux. Il y a quelqu'un qui essaye de vous abuser. Mais voilà, vous l'avez senti venir avec cette carte de l'équité. Vous savez exactement de qui il s'agit. Vous savez exactement ce que cette personne veut obtenir de vous. Ou en tout cas, si vous ne le savez pas, vous le découvrirez cette semaine. Vous savez que vous aurez eu une méfiance qui était une intuition, un sixième sens qui vous disait méfiance. Et cette semaine, vous aurez les raisons, les motifs. Voilà, et vous avez la possibilité, avec cette carte d'équité, de rééquilibrer la situation. Et de, comme je vous ai dit, de prendre la personne la main dans le sac et de rétablir la situation à votre avantage. Et de retrouver, en tout cas, cette personne n'aura pas eu le temps de vous déstabiliser, de vous déséquilibrer. Voilà, il y a une notion d'équilibre qui est retrouvée par rapport à quelqu'un qui essaye de vous duper ou par rapport à une situation qui vous paraissait floue pour d'autres. Une situation où vous paraissait floue, vous n'arriviez pas à prendre une décision ou à vous engager dans quelque chose parce que les informations qu'on vous donnait étaient troubles, elles n'étaient pas complètes, il manquait des éléments. Et bien ici, vous avez la possibilité de mettre des éclaircies cette semaine sur ces troubles et de pouvoir avancer ou vous reculer en tout état de conscience, en pleine conscience. Voilà, vous saurez exactement quelle chose faire, comment avancer parce que vous aurez toutes les informations, que la lumière sera faite sur les événements qui étaient flous et vous pouvez trouver l'équilibre dans vos démarches, dans votre situation, peut-être même dans votre bien-être. Peut-être que vous aviez un peu plus de difficultés ces derniers temps à réfléchir, que votre pensée, votre intellect était un peu troublé également. Alors on dit que cette semaine, vous retrouvez votre pleine conscience. Voilà, les choses s'éclaircissent, les nuages s'effacent. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, comment ça infuse dans votre situation. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine du 12 au 18 avril et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501